Je suis très satisfait du putting parce que ça fait quelques temps que je cherche et ça fait quelques temps que je cherche un putter aussi. J'en ai essayé un à nouveau qui a bien marché aujourd'hui. Est-ce que c'est un coup de chance ? Je ne sais pas, mais j'ai fait pas mal de très bons putts et j'ai été assez solide au putting aujourd'hui. Après, le reste, je n'ai quasiment pas raté de fairway. J'ai raté un ou deux coups de fer que je n'aurais pas dû rater, mais ici, ça te met tellement sous pression que tu en rates quelques-uns, forcément. Mais non, je suis assez content dans l'ensemble. La partie, c'était une partie plutôt solide. J'ai dû prendre quand même 14 ou 15 greens, pas mal de fairway. C'était une bonne partie de golf aujourd'hui, c'était propre. L'objectif, que je sois sur le challenge tour, que je joue sur le tour du tour ou sur l'alb tour, quand je viens sur un tournoi, c'est pour performer de toute façon. Je ne viens pas en vacances, j'essaie de faire du mieux, je fais ma préparation, je fais mon boulot au practice, avant la partie, après la partie, et puis j'essaie de faire du mieux que je peux à chaque fois sur chaque coup. Je suis content d'être ici, ça fait plaisir de revoir les copains, ça fait plaisir de rejouer le parcours ici, parce que je l'adore. Mais sinon, je suis là pour performer. C'est vraiment une super entame de tournois dans des conditions qui étaient, je pense, au mieux qu'on pouvait espérer en début de semaine. Pas trop de vent, des conditions assez soft, avec les greens réceptifs, donc des opportunités de birdie, j'ai plutôt bien puté dans l'ensemble. J'étais vraiment content de ce secteur du jeu, qui m'a permis de glisser quelques puttes, et un super score à la sortie. Je ne sais pas si c'est l'avantage, par rapport aux autres Français, d'avoir peu joué le parcours en compétition. J'ai joué qu'une fois l'Open de France en Rolex Series, donc c'est vrai que je n'ai pas justement cette habitude de jouer les trous avec un certain vent, avoir déjà une stratégie un petit peu préétablie. On sait que les Français qui ont joué ce parcours 7-10 fois, ils vont arriver sur un trou, ils ont déjà pratiquement fait le choix avant d'arriver. Moi, j'ai encore justement cette ouverture d'esprit d'arriver. Je l'ai joué deux fois l'année dernière en tournoi et d'arriver vraiment de me poser la question quelle est la meilleure stratégie pour jouer le trou. J'ai pas mal bossé, donc je t'avoue, je suis parti pas super confiant au début, et puis ça s'est mis en place tranquillement. Après, j'ai eu un petit peu du mal aux mises en jeu, comme je disais. Heureusement, j'ai des clubs Bois 3, Bois 5 qui fonctionnent bien. Le driver, je la tape pas encore bien au centre, donc forcément, c'est un peu délicat. J'ai tapé beaucoup de très bons coups de fer. On a eu beaucoup de bonnes cannes avec Yann, Maléa Levant. Le contact n'était pas forcément encore bien parfait. Et puis le putting qui a été solide, donc ça fait du bien. Forcément, je suis content de commencer comme ça. Ça vaut mieux faire ça que d'habitude. Je crois que je fais plus du plus 4, plus 5, si ce n'est plus. Après, c'est vrai que le parcours est un peu plus facile aussi que les autres années. Les refs sont pas trop costauds, donc ça élargit quand même un peu le parcours. Les greens restent fermes malgré tout. Le fait que ce soit quand même bien humide et qu'il est pas mal pu en début de semaine. Mais voilà, je suis content. Après, on ne va pas s'enflammer. C'est un parcours qui reste ultra exigeant. Il va falloir être concentré jusqu'au bout. Demain matin, je crois qu'ils annoncent pas mal de vent. Donc voilà, il va falloir vraiment être concentré. J'espère que les arbitres vont être pas trop méchants avec nous demain et qu'ils vont peut-être avancer quelques départs. Mais voilà, en tout cas, le principe, c'est une bonne récup. Là, ce soir, bien bosser, bien dormir et puis on verra demain matin. Merci. Merci. Merci.